Bonjour à tous, je vous souhaite le programme d'hier manéthrofansique donc la tutoriel nous calculons, si Allah, le champ manéthrofansique B créé par un fil infini donc je me souviens que la vidéo vient de l'électricité 2, S3, si le programme vient des facultés scientifiques on a le champ manéthrofansique B créé par un fil délimité, c'est-à-dire qui est infini donc, pour l'exemple, on a une calculure qui est infini on a une calculure de méthodes, la première méthode, c'est-à-dire qu'en utilisant le calcul direct par la méthode ou la formule bien bio et sava et la deuxième méthode, on va appliquer le théorème d'ampères et on va voir un petit peu les conditions pour appliquer ce théorème donc, fil infini je me souviens que c'est ce qui est ce qui est ce qui est c'est ce qui est le courant I donc, bien-sûr, mon côté positif, mon côté néglasif mon potentiel U, le potentiel moins élevé donc, donc, les lignes de champ le fil écrivait le champ B dans les lignes de champs, c'est-à-dire les lignes de champs c'est-à-dire en tout point dans la ligne B T tangent donc, les lignes de champs, les lignes de champs, on va dire qu'on est circulaire vous avez un chiffre, m'challah l'application là, par calcul direct vous l'avez par l'application de théorème d'ampères donc, même si, la méthode l'Ola n'a pas donc, formule formule A utilisation des formules de BIO et d'abord donc, qu'il m'a justement corrigé via l'examen le résultat il y a maintenant le fil délimité c'est-à-dire le fil de portion AB qui est parcouru par le courant I donc, il y a une langue alpha 2 qui est sous M l'application il y a H c'est-à-dire alpha 1 et alpha 2 qu'il y a un système de coordonnées il y a une cylindrée U R U Theta Dachla donc, j'ai fraîché la mune Dachla donc, U R vectoriel U Theta égale à U Z donc, le B M c'est-à-dire qu'il y a un système de coordonnées d'abord la formule l'inquième il y a B M il y a la mesure I sur 4 P R et puis R il y a la distance entre le fil et M c'est-à-dire 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 la distance alpha 1 moins alpha 2 donc, il y a d'abord il y a un fil infini j'allais dire la distance A c'est-à-dire l'infinie et B plus l'infini et on va voir alpha 1 ou alpha 2 ce qui fait le si le cas il y a le fil infini alpha 1 P demi et alpha 2 moins P demi donc l'infini donc l'infini 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 plus l'infini ce qui fait la congente c'est-à-dire la congente l'infini donc l'infini donc pi demi il y a il y a donc alpha 1 il y a pi demi parce que la congente plus l'infini c'est l'acte conjointe égal plus infini, donc l'acte conjointe égal plus infini, moins pi demi, et au-delà, il y a aussi le moins infini, ce qui fait l'acte conjointe égal moins l'infini, c'est-à-dire moins pi c'est-à-dire moins pi c'est-à-dire moins 2. ce qui fait le 2 est simple et final 4, et donc le résultat final c'est Bm égale la mesurerie sur 2 pi R U Theta c'est à dire, quand vous remarquez, il y a un final de 1 cercle, il y a le rayon R et il y a un point distant de la distance R, il y a une même inconscientité, c'est à dire, c'est ça les lignes de champs les lignes de champs ce sont cellulaires, parce que le Bm n'en dépend que de R la méthode Tania, c'est à dire, par l'application du PRM dentaire PRM dentaire, l'intégrale sur le contour fermé de BdL égale 1000 I, on a si vous voyez le I, l'illakhal avec le contour suivant, avec l'orientation, avec le contour bien sûr fermé donc le Bm est de la Bm U Theta, suivant les règles de symétrie et les règles d'amélioration BR fois U Theta, je n'ai qu'il y a pas U Theta, donc DL il y a un point distant de le contour, donc il y a un Bm Theta et donc je calcule, c'est à dire, l'intégrale sur le contour fermé c'est à dire, le contour fermé, c'est à dire, le contour fermé, c'est à dire, le contour fermé c'est à dire, il y a une cible, cible, les deux cendres a la production de D altax, a la DL donc r c'est r dθ eθ et donc r br 0 de pi dθ égale à mu0i ce qui fait br égale à mu0i sur 2 pi r dm donc bm total égale à mu0i sur r eθ donc comme vous voyez que les deux résultats sont égaux ils sont identiques donc par application de théorème dentaire ou le calcul des règles de vieux avant on retrouve les mêmes résultats donc ça reste quelque chose à dire pourquoi qu'est la condition d'utiliser théorème dentaire c'est-à-dire ça dans un cas de fil d'affilie on peut pas utiliser le théorème dentaire pourquoi parce qu'il n'y a pas un caractère de symétrie assez suffisant pour l'appliquer et pour cela dans un fil d'illimité il faut passer par la formule de bio et savoir et donc par ce qu'il y a un dentaire, on l'applique lorsque l'on a une symétrie assez suffisante pour en tirer de bm donc c'est le tutoriel c'est là dans le fil d'un d'unis merci bien pour votre mention vous trouverez la ligne à la page facebook vous trouverez-nous là s'il y a des messages ou des suggestions ou des propositions vous trouverez-vous là il n'y a pas douché à faire un tutoriel que vous pouvez commenter ou à la vidéo sur youtube dans ce que je vais vous aider à voir sur cette chaîne j'appliquez à tous les questions ou des questions ou des questions je vais vous aider à faire des questions dans les limites et des dispositifs et bien sûr merci beaucoup pour votre attention à bientôt si vous avez le couvre de vous C'est parti.